Voilà pour le point sur l'enquête sur ces attentats de Paris. Parlons maintenant des victimes. À mes côtés, notre invité, Malik Haït Aoudia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychologue clinicien spécialisé en psychotraumatologie à l'Institut de Victimologie de Paris. À ce titre d'ailleurs, votre cabinet reçoit de nombreuses victimes de ces attentats. On est huit jours maintenant après ces attentats de Paris. Ceux qui les ont vécus, comme les otages du Bataclan, par exemple, racontent leurs difficultés à vivre aujourd'hui. Ils sursautent quand une porte claque, quand une voiture pile à côté d'eux. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui ont vécu ces attentats ? Que peuvent-elles faire pour surmonter leurs appréhensions et passer ce traumatisme ? Tout à fait. Bonsoir. Vous le précisez bien dans les illustrations que vous avez choisies. En réalité, ces personnes, notamment celles qui ont été exposées directement aux déflagrations et aux tirs, présentent généralement des réactions de ce qu'on appelle de l'hypervigilance ou plus exactement des réactions neurovégétatives. C'est-à-dire que c'est des réactions qui sont inscrites dans l'organisme humain et au-delà, dans les autres espèces. Lorsque la menace de mort se fait imminente et à ce contact d'une situation portant une si forte menace de mort, l'organisme va déployer automatiquement. C'est ce qu'on appelle, un petit peu dans le cerveau, c'est une zone qu'on appelle la zone limbique, qui est logée au fond du cerveau, qui est une zone neurovégétative entièrement autonome. C'est de la défense. Exact. Et qu'elle va faire ce qu'on appelle, de façon générale, l'instinct de survie. C'est-à-dire qu'elle va se mettre au mot de survie et elle va prendre les commandes. C'est pour ça que la plupart des gens, ou un bon nombre, parlent de « j'ai été agi, j'agissais, mais je ne comprenais pas comment ». C'est moi qui faisais les choses, mais je ne comprenais pas comment. J'ai pu me relever, courir, tomber, me relever, courir, etc. Ou fuir, ou rester immobile. En fait, tout ça est une réaction de survie qui est là, inscrite dans notre organisme. Cette réaction, elle est nécessaire à la survie de l'espèce. Mais alors comment surmonter tout cela ? Je vous en dirais, c'est que cette réaction, initialement, elle est une réaction de survie. Pourquoi ? Parce qu'elle va actionner un système qu'on appelle le système de la peur qui va mobiliser l'organisme de façon à ce qu'il puisse se mettre à l'abri, fuir, etc. Et que, surtout, détecter, décoder les signaux faibles et forts de la présence du danger. En l'absence du danger, en tout cas, lorsque le danger est très réduit, les personnes vont être chez eux, ils vont être confrontés à la situation d'avoir des sursauts dès qu'il y a un bruit. Donc, ils vont avoir autant de réactions que de signaux faibles. Une porte qui claque n'est pas un danger. Mais pour eux, non seulement, ils vont avoir cette réaction, mais aussi, il va y avoir une réactivation de la peur à un niveau très élevé. Et revivre les attentats. Comment est-ce qu'on arrive à tourner la page ? Alors, tourner la page, il faut considérer plusieurs cas. Ne pas croire qu'il y a un seul cas d'évolution de ces réactions post-traumatiques naturelles et normales, au départ. Parmi eux, il va y avoir un certain nombre qui vont, petit à petit, voir que ces réactions vont s'estomper dans le temps. Ils vont commencer à se résorber. Pour d'autres, ils vont voir, en revanche, malheureusement, cette symptomatologie se maintenir, voire s'intensifier et se complexifier. À savoir que lorsqu'ils sursautent, à force de sursauter et de se rendre compte qu'autour d'eux, les gens ne sursautent pas autant, ils vont commencer à avoir de la colère contre eux, de commencer à souffrir péniblement de ces réactions-là. À partir de ce moment, on rentre dans ce qu'on appelle la symptomatologie. Lorsqu'on dit symptomatologie, c'est de ces réactions normales qui risquent de s'estomper. Si elles sont très intenses et qu'elles... On est à quelques jours, on est à peine à huit jours de l'événement, il est normal d'avoir des niveaux élevés. Mais lorsque ces niveaux deviennent tellement élevés, une consultation spécialisée pour une évaluation et un avis est nécessaire. J'ajouterai juste un élément qui n'a pas été assez dit. Il faut savoir que les gens qui ont été exposés directement aux déflagrations et aux détonations, ils peuvent avoir des réactions particulières, comme les problèmes ORL. Donc ces gens, ils auraient recommandé d'avoir des consultations en ORL pour vérifier l'état de l'oreille. D'autres, je vous dis de ce qu'on a commencé à recevoir, les plaintes aussi, au-delà du sursaut, parfois ça peut être des sursauts dus à des bruits, ce qu'on appelle des revuissances sonores. C'est que les gens, ils sont là, il n'y a aucun bruit, ou peut-être un bruit faible que nous, on ne peut pas détecter, et qu'ils vont sursauter. En fait, ce qui va se faire, c'est qu'il y a une réactivation des sons qu'ils avaient eus au moment où ils étaient exposés à ça. Et à la différence de ceux qui n'étaient pas sur les lieux, c'est que ces gens, lorsqu'ils vont avoir cette réactivation non-végétative, elle peut être suivie, dans la plupart des cas, par la résurgence des images, et qui va faire que les personnes vont se retrouver dans ces situations, alors qu'ils sont chez eux, ils sont bien conscients, ils n'ont aucun problème à savoir qu'ils sont chez eux, mais lorsque ces images reviennent, ils sont happés, ils reviennent comme s'ils étaient dans ça. Et ça, ça nécessite vraiment une aide spécialisée. Une aide psychologique et surtout un suivi. Merci beaucoup Malik Aoudia. Je suis désolé, on est pressé par le temps, mais merci d'avoir accepté notre invitation. Elle est venue à France 24. Deux des kamikazes du Stade de France n'ont toujours pas été...